Musique Donc Colorteau Monde c'est une association fondée en 2011 qui a pour objet la préservation de la biodiversité en milieu urbain via les teintures naturelles. Aujourd'hui nous sommes basés à Sceaux dans les Hauts-de-Seine, plus largement dans la région Île-de-France et nous proposons des formations et des ateliers destinés à faire connaître l'utilisation des pointes tectoriales que ce soit dans l'utilisation, dans le domaine du textile ou du papier. Musique Et l'idée au début c'était vraiment d'échanger entre nous pour pouvoir développer, pour franchir des barrières techniques, pour avancer. Mais très vite en fait on nous a demandé de partager nos connaissances que ce soit avec d'autres professionnels, des écoles de mode ou même des écoles puisque finalement les couleurs, les plantes, l'éducation, l'environnement rentrent aussi dans les programmes scolaires et sont une approche on va dire un peu innovante et autre pour aborder la nature, les cycles des saisons, la création, etc. Musique Et nous proposons également depuis peu un service de teinture à façon à destination des stylistes, des décorateurs qui souhaitent intégrer une démarche écologique dans leur marque, que ce soit une démarche up-stycling avec la récupération de fin de carottes ou de peau d'avocat pour teintes de textiles ou bien que ce soit les plantes tectoriales grand teint qu'on connaît plus, plus le mastel, l'indigo, la garance, le reseta, etc. Musique Dans la cuve d'indigo il y a entre autres deux indigots, c'est l'avant, donc cette poudre bleue qui vient de l'indigotier, et là vous pouvez voir quelques feuilles qui sont elles-mêmes bleutées. En fait on a juste un moment où voilà, on doit remettre en suspension. Donc on va le tremper dans l'indigo. Ça fait une couleur un peu verte, c'est normal. C'est même bon signe en fait. Donc là je les sors pour enlever l'excédent, bien qu'ils puissent s'oxyder. On va vite l'ouvrir. Donc là c'est un seul bain, et au bout d'un seul bain, on a déjà un bleu. Pas mal. Donc vous voyez on perd quand même une partie du pollerage dans le bain, mais c'est l'excédent, oui. Tout ce qui est fixé, lui il ne partira pas. Et c'est rose, sur nid d'abeille. On marque le poids du tissu. On va faire chauffer de l'eau ici aussi. Donc là je vais peser un peu de cochine. Il faut 0,18 g, c'est rien. Donc là c'est là, il y a une pochine, c'est bien bon. Voilà, on est bien le tissu. Et on va la mettre dans la teinture. Je me suis tournée vers des colorants plus naturels parce que je me suis aperçue qu'on avait une alternative possible et qu'on avait tous ces coloris à notre disposition, mais avec des produits naturels. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, étant donné qu'on a quand même une approche sensorielle de la couleur. Je trouvais ça dommage de travailler juste avec des poudres synthétiques qui n'avaient finalement que l'intérêt même de la couleur et qui n'avaient pas cette dimension, on va dire, culturelle finalement. Puisque les couleurs des plantes, c'est aussi une histoire de culture. Selon où on se trouve dans le monde, il n'y a pas les mêmes plantes et du coup on va trouver différentes couleurs, différentes techniques. Je crois qu'il y a autant de techniques qu'il y a de teinturier finalement.